Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour la pleine lune du 25 mars 2024 en Balance. C'est parti pour un petit moment ensemble. Je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude favorite, avec ton plaid et de venir te poser pour venir accueillir les messages qu'il s'en vient. Alors sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Giccivi. Je suis sophrologue holistique spécialisée dans le féminin, la périnatalité, les enfants et les adolescents. Et à chaque pleine lune et nouvelle lune, je te propose une guidance, guidance avec les cartes de tarot et avec une petite visualisation inspirée des cartes tirées dans le tarot. Alors pour cette pleine lune, je vais continuer à utiliser le tarot de la magie verte qui est juste ici. J'aime bien ce tarot, je trouve qu'il se prête très bien à la saison du printemps. Et j'espère que pour toi, ce printemps qui a eu lieu le 20 mars, donc la semaine dernière, s'est bien passé. Peut-être que tu as pu aussi sentir ce changement de saison, mais aussi cette nouvelle année zodiacale qui a commencé avec les béliers. Donc ça a mis une certaine énergie, en tout cas pour ma part, ça a été assez prégnant. Ce passage-là au printemps, cette célébration d'Ostara, j'ai vraiment ressenti cette énergie de nouveauté, de besoin justement de mettre du neuf dans ma vie. Et cette pleine lune aussi est assez active, vu que la pleine lune, elle vient un peu exacerber un état émotionnel. Mais également, vu qu'elle est en balance, il y a vraiment aussi cette invitation qui nous est faite à venir apaiser justement ces émotions-là, à venir trouver une paix intérieure, à venir aussi trouver un équilibre, une certaine harmonie pour se sentir en harmonie à l'intérieur de nous-mêmes également. Pour cela, je vais du coup tirer les cartes. Et ce que je fais, c'est que je tire trois cartes. La première carte, c'est vraiment en lien avec cette pleine lune, ce qu'elle nous invite à venir explorer, j'allais dire expérimenter peut-être aussi. La deuxième carte, ce sera au cours de ce cycle lunaire. Qu'est-ce qu'il en va venir ? Et la troisième carte sera au niveau de la nouvelle lune, qui aura lieu début avril, le 8 avril, si je ne dis pas de bêtises. Qui, du coup, voilà, qu'est-ce qui sera passé et où on en sera arrivé au moment de la nouvelle lune. Bon, alors du coup, c'est parti. Je viens mélanger les cartes. On va laisser sortir les cartes, le message que nous devons entendre, que nous avons besoin d'entendre pour cette pleine lune. Et tout le cycle lunaire, qu'est-ce qui nous est proposé d'explorer, de transformer, de transmuter. Voilà, hop, je vais venir étaler les cartes devant moi. Et je viens prendre déjà une première carte, une deuxième carte, et une troisième. C'est ici, hop. Alors, la première carte est en lien avec cette pleine lune. Et nous avons le roi de Ouf, qui se présente à nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais te lire ce qu'il y a écrit dans le guidebook, parce que c'est souvent sous forme d'histoire, et je trouve ça très sympa. Alors, le 9 de Ouf. Hop. Le voilà. Le roi de Ouf. Cette carte symbolise la sagesse qui vient du temps et de l'expérience, et le besoin de découvrir sa propre voie. Le dieu se montre ici sous son aspect du roi de Ouf, le sage qui retourne son sablier de sagesse le jour de Yule, pour renaître en tant que roi de chêne. La hôte qu'il porte sur l'épaule contient les dons, et de la connaissance et de l'expérience à transmettre. Il est le sage mentor qui enseigne aux autres le vieil artisan talentueux qui forme les apprentis, leur fournissant les fondements qui les soutiendront tout au long de leur carrière. La lanterne du roi de Ouf est accrochée à son bâton à deux branches, qui est aussi un hôtel, et elle continue d'éclairer le chemin pour les autres. Cette nouvelle voie leur procure un changement par l'exemple et par l'ouverture de perspectives différentes, sachant toutefois que chaque personne apprend selon son rythme personnel. Dans le passage du temps, c'est le cheminement lui-même qui mène à la sagesse. Cette carte évoque également l'adaptabilité à la nouveauté, en montrant la croissance, l'évolution de la pensée et la compréhension. Une personne peut ressentir le besoin d'introspection pour contempler son chemin ou pour analyser ce qui l'a fait vraiment avancer. Cela peut indiquer une quête spirituelle, une déconnexion des attentes d'autrui. En découvrant une nouvelle voie, on peut devenir une source d'encouragement pour les autres, ouvrir le chemin vers de nouveaux modes de vie et progresser vers le développement intérieur. Le personnage du roi de Hou est aussi celui du père temps, l'année finissante faisant place au nouvel an dans le cycle des saisons. Le dieu âgé et sage s'éloigne en souriant de son autre lui-même, le roi des chênes, bercé dans les bras de la déesse mère au moment où l'année solaire se termine et la nouvelle débute au solstice d'hiver. Le cycle de la vie et les leçons apprises sont renouvelées pour les générations d'humains comme ils le sont annuellement par le dieu. La cime d'un petit sapin déposé de sa hôte représentant la vie, le développement spirituel, la lumière et la paix, le roi de Hou est accompagné d'un reine qui symbolise la connaissance et la guidance. C'est une très jolie carte qui vient vraiment exprimer que tout est à l'intérieur de nous. Les ressources dont nous avons besoin, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes riches de notre expérience. Nous sommes riches d'une certaine sagesse et que c'est là que nous pourrons trouver nos réponses. Au cours de ce cycle lunaire, il nous est invité à venir visiter le huit de Calice. Cet homme semble très soucieux et en pleine recherche de réponses. Il est tourné du coup vers nous. Il semble regarder les plantes. Il semble être vraiment en même temps dans quelque chose, une réflexion qui est plutôt sage, qui ne semble pas non plus être prise de tête. Mais en tout cas, on sent qu'il y a cette réflexion intense. Il y a aussi une place émotionnelle qui est là, avec la présence de l'eau, avec la présence des calices derrière. Et on peut voir dans la brume, au fond, ce château fort qui se dresse. C'est vraiment cette invitation en cours d'être toujours reliée à ses émotions, à venir voir qu'est-ce qu'elle vient dire de nous, quel besoin n'a pas été répondu, qu'est-ce que ça vient me raconter cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient me dire, dans quelle direction justement elle m'invite à aller. C'est vraiment cette notion de redescendre au niveau du cœur. Et pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril, eh bien nous avons la carte de la lune qui apparaît. La lune qui est vraiment reliée à notre inconscient, à nos émotionnalités. En tout cas, ce cycle lunaire nous invite vraiment à plonger au cœur de nos émotions, à venir exprimer les messages qui nous sont invités à regarder. C'est peut-être une invitation de venir se relier à son propre cycle intérieur, ce cycle lunaire. Si tu es une femme et intimement liée à ton cycle féminin, ton cycle menstruel, il y a peut-être de cette invitation-là de voir quels sont les messages qui nous reviennent par rapport à l'expérience de ce vécu intérieur. comment cela nous permet aussi de venir exprimer notre sagesse, de venir évoluer. Il y a aussi cette notion de clarté qui peut se faire à ce moment-là, peut-être de rêves, de messages qui peuvent venir au moment de la nouvelle lune. Donc, je t'invite à présent à t'installer confortablement au regard de ces trois cartes. Donc, pour rappel, nous avons eu le roi de houe qui nous invite à venir puiser dans notre sagesse profonde liée à nos propres expériences de vie. Ensuite, en cours, nous avons le hui de calice qui nous invite justement à être vraiment à l'écoute de cet émotionnel et de voir comment ça vient nous guider sur notre propre chemin. Et nous avons la lune qui nous invite à faire vraiment, à venir faire face à nos émotions. Peut-être des peurs pourraient-elles remonter ou peut-être être en lien avec nos propres rêves. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire et comment ils vont se révéler. Donc, installe-toi confortablement dans une position qui te soit sans tension. Et je t'invite, quand tu te sens prête, à venir fermer doucement tes yeux, à rentrer à l'intérieur de toi, à venir plonger dans ta respiration, à sentir ton ventre qui se soulève à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration, à suivre pendant quelques instants ce mouvement d'inspire, d'expire, comme une invitation à se détendre, à apporter du calme à l'intérieur de soi pour venir recevoir les messages de cette pleine lune. Cette pleine lune qui t'invite à plonger au cœur de ta sagesse, à venir traverser peut-être. Te trouves-tu dans cette forêt, au cœur d'une forêt ? Et là, devant toi, le roi de houe se présente. Il a des choses à t'exprimer, à te dire. Laisse venir les messages en toi. Voilà. Ne cherche pas forcément à comprendre ce que veulent dire ces messages. Et tranquillement, tu continues cette balade dans la forêt en étant riche de l'enseignement du roi de houe. À chaque embûche, à chaque tronc d'arbre en travers de ta route, tu te rappelles des messages du roi de houe et cela t'aide à dépasser, à passer au-dessus de l'obstacle qui est en travers de ta route. vois comment, à chaque fois, tu te sens grandie, comment tu sens que ces ressources à l'intérieur de toi sont vivantes et s'expriment dans ces moments-là. Puis, la nouvelle lune apparaît dans le ciel. Elle est noire. Elle est source, peut-être, d'une invitation à aller visiter tes parts d'ombre. Peut-être une invitation à accueillir ce qui est, à venir transmuter, ce qui a besoin d'être transmuté, afin de te préparer un nouveau voyage, un nouveau cycle. l'invitation à épurer, à purifier, à regarder tes peurs en face. Sois confiante dans ce processus car tu n'es pas seul. laissons petit à petit ce message s'imprégner, la forêt se dissiper, ta respiration reprendre sa place dans ta conscience, t'inspire, t'expire. à remettre doucement du mouvement dans ton corps, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton bassin et à ouvrir tes yeux doucement. Voilà, j'espère que ce petit voyage t'aura plu. Je t'invite à me mettre en commentaire qu'est-ce qui est venu à toi, ce que ça vient t'évoquer et à ne pas oublier justement de mettre un petit pouce en l'air. Et en tout cas, j'aurai le plaisir de te retrouver pour la pleine lune. Donc j'espère que ce moment-là aura été agréable pour toi, t'aura permis peut-être d'accueillir ceux qui y est, d'entrevoir les possibles, de sentir qu'à l'intérieur de toi, tu as les ressources nécessaires pour traverser les choses qui ont besoin d'être traversées, d'être transmutées et que la nouvelle lune à venir sera comme une invitation à grandir à l'intérieur de soi, à sentir l'énergie, la force intérieure qui te permet de transmuter l'ombre en lumière. Je te souhaite une agréable pleine lune. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501